Bonjour à tous, c'est Ruth, vous retrouvez, chers amis, en ce samedi 25 mai 2021, midi 20, hors du Québec, ça y est, le travail a repris, ça fait du bien de revoir du monde et de reprendre ces bonnes vieilles habitudes de travail. Vraiment heureux, chers enfants, d'être de retour dans l'action. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont vraiment dans l'action et dans un autre type d'action. Et c'est neuf navires de guerre de la marine américaine qui ont été envahis par au moins une centaine d'ovnis sur une période d'un mois. Vous savez qu'on en parle de plus en plus de ces récits-là qui nous proviennent des États-Unis. Est-ce qu'on a affaire à des pays, appelons-les pour les besoins de la cause, des pays ennemis des États-Unis qui viennent espionner, qui viennent espionner les Américains, ou est-ce qu'on a affaire à autre chose qui vient d'ailleurs d'une autre technologie supérieure et d'un autre monde plus avancé? Et c'est ça la crainte et c'est pour ça qu'on attend un rapport du Pentagone, les sénateurs américains, pour le mois prochain, pour le mois de juin, parce que ça peut poser des questions de sécurité nationale. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces déclassifications, toutes ces admissions du Pentagone que ces soldats et ces marins observent des phénomènes qu'on appelle aériens non identifiés? Le cinéaste d'investigation Jeremy Corbett, ça nous vient du Daily Star, publié aujourd'hui, qui a publié diverses vidéos authentiques d'ovnis vues par des navires de la marine américaine, a affirmé que la technologie anti-drone était complètement inefficace contre ce à quoi on est en train d'assister. Les navires de la U.S. Navy ont été encerclés par jusqu'à 100 ovnis ou objets volants non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés sur une période d'un mois, selon un cinéaste qui a publié plusieurs vidéos incroyables de ces engins mystérieux. Jeremy Corbett a partagé jeudi le 27 mai, donc il y a deux jours, sur son compte Instagram, de nouvelles images radar de neuf objets non identifiés apparaissant sur le radar du fameux navire de guerre, le USS Omaha, le 15 juillet 2019. Il suit la vidéo d'un engin sphérique disparaissant dans l'océan près du même navire de la U.S. Navy, donc cet objet-là qui est vu volant à des vitesses spectaculaires, on le voit même plongé dans l'océan. Et le journaliste d'investigation a également publié des images d'ovnis en forme de pyramide envahissant le USS Russell. Vous en avez parlé de ça il y a une semaine ou deux peut-être. Mais malgré les nombreuses publications, il existe un consensus général selon lequel ce n'est que la pointe de l'iceberg, en particulier avant le rapport très attendu du Pentagone pour le mois de juin. On a même Barack Obama qui nous dit que les vidéos d'ovnis sont bien réelles et montrent des mouvements qui ne peuvent pas être expliqués. S'adressant au Daily Star, Jeremy Corbel a déclaré que des dizaines d'objets non identifiés ont envahi neuf navires de guerre dans un rayon de 160 km en juillet 2019. Il m'a été rapporté qu'il y avait 50 à 100 de ces objets non identifiés qui grouillaient au-dessus de nombreux navires. Par radio, il parlait dans les deux sens et éprouvait des types de contacts similaires. L'un planait au-dessus optiquement le même que les autres, mais il était stationnaire au-dessus de chaque navire qui faisait l'expérience de cela. Et puis, il y avait un certain nombre d'autres ovnis exécutant des figures de huit et des cercles grouillants autour de ces navires. Et le Pentagone a admis que ces images montraient des phénomènes aériens non identifiés. De nombreux sceptiques ont suggéré que les objets capturés par la caméra ne sont rien de plus que des drones avancés, mais Jeremy Corbel a affirmé qu'une technologie anti-drone de pointe avait été utilisée dans certains cas d'observation et ça s'était avéré inefficace. La technologie anti-drone est quelque chose que nous avons et est généralement très efficace, a-t-il déclaré. Nous cherchons toujours pourquoi il l'était dans ce moment précis. Cette technologie-là était vraiment inefficace. Comme pour toutes les autres vidéos précédentes, Jeremy Corbel et le Pentagone a affirmé que ces clips radars étaient authentiques. Un porte-parole a déclaré à NBC, je peux confirmer que la vidéo que vous avez envoyée a été prise par le personnel de la marine et que le phénomène aérien non identifié est en cours d'examen. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner à ce sujet. Donc, fascinant, on vit une époque vraiment fascinante au niveau de ceux qui sont intéressés par le phénomène des ovnis parce qu'il y a des choses fascinantes qui s'en viennent. Et peut-être que ces gens-là, ceux qui, comme moi, vont se penchant pour les ovnis, on va arrêter de penser pour des hurlus-berlus.